Plusieurs projets réalisés dans les secteurs de l'eau potable, la santé, l'éducation, les routes, l'agriculture, l'énergie en 2013, d'autres en voie de réalisation et de nouveaux projets en 2014. La Côte d'Ivoire est en chantier depuis bientôt trois ans, ce qui lui a valu d'être classé dixième au nom des premières nations en croissance dans le monde. Kaban Yale, la ministre en charge de l'économie et des finances, se félicite des ressources mobilisées par son cabinet, le gouvernement, les responsables des structures sous tutelle auprès des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ces projets. Au total, 72,4 milliards de francs CFA mobilisés auprès du Fonds monétaire international FMI sur la période 2012-2013 et 863 milliards de francs CFA en interne en 2013, contre une prévision de 806 milliards de nos francs. 51 milliards de cette somme collectée ont servi au paiement de la dette des fournisseurs de l'État sur la période 2000-2010, a indiqué le directeur du cabinet du ministère en charge de l'économie et des finances. Adama Koulibaly est également revenu sur les réformes initiées et qui ont conduit à l'adoption de la loi sur le Code de transparence pour assainir les finances publiques et le renforcement de la coopération entre les structures financières ivoiriennes et celles de la CDAO. Pour Kabanialé, la ministre en charge de l'économie et des finances, la priorité cette année reste la mobilisation des ressources sur les marchés financiers sous-régional et international pour achever les grands travaux en cours et les nouveaux projets. La ministre a également l'ambition de créer de nouvelles conditions pour assurer le financement du plan national de développement PND et des activités du secteur privé, améliorer les secteurs des assurances et de la bourse.